Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Je n'ai pas à gazette, je rends plus précisément à la joie de Germanko. Ce n'est pas lahancance qu'il n'avait pas l'into. Je n'ai pas à gazette en France. C'est plus Gospel speak, puisque tu ne t'as pas des questions en réserve. il pleut de vie mais unis qui y en aurez de bao pour le total. Il t'admène avec rock, Tulsaıl, voireус. pour un endroit là pour un pays pays de l'Afrique elle est née pour l'é rupture des pays il y a les renhecats c'est ça c'est très bien c'est un pays il a une page et il y a un pays pour l'éirdre pour l'é cuts pour l'é indo Mais les gens en donnent car tu vas debater Eh, alors tu va faire ça Il est quelque chose d'asseoir Mais ça, c'est laنze Pourquoi est-ce que vous avez mangé Pourquoi vous vous comprenez ces vélites Dis-moi Que vous avez mangé Pourquoi vous avez mangé de la Koren Pourquoi vous avez mangé de la CGI Korean appétit Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Deuxième partie Critique Info. On va réfléchir un peu sur le titre de l'émission. Ils ont tellement peur que parfois, les choses n'évoluent plus. Ils ne sont plus en train de voir bien les choses. Vous savez, la peur, mesdames et messieurs, vous pousse à faire des choses. Vous allez vouloir vous accrocher à quelque chose qui, pourtant, était déjà simple pour l'abîmement. C'était déjà simple, mais vraiment très simple. Nous devons comprendre ce pays avant d'aller plus loin. Il y a une chose. C'est que, depuis 1960, la gouvernance, il y a le mot, il y a la logique, il y a le mot, 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 il y a le mot. Il y a le mot, il y a le mot. Il y a le mot, il y a le mot qui ont changé leur vie, mais au contraire, qui ont changé leur vie, mais on fait higher il y a le mot. la bateau alexis de toqueville à l'objet à l'objet dans une des mots dans des démocraties chaque peuple disons chaque génération est un peuple nouveau ça c'est la pensée d'alexie de toqueville alors lui pour n'ayez chaque génération est un peuple nouveau et ce que tali n'a pas proposé à thomas man lui l'estime que chaque gouvernement doit disons chaque génération doit sortir un peu des carcans pour créer un nouveau monde c'est à dire un nouveau système mais lorsque vous réfléchissez vous allez un peu lire comment ils ont fait leur vie comment ils ont compris leur vie c'est là que vous allez tomber dans ma hauteur ébélé dans ma génération consciente ma génération va transformer ma camo Jean-Jacques Rousseau estime que la responsabilité d'un peuple évaluer à quoi il faut identifier les problèmes qu'il faut identifier ma camo Jean-Jacques Rousseau estime que l'aspiration france fano je l'ai dit l'autre fois pour lui une génération doit choisir une mission doit choisir sa mission soit à accomplir mission soit à détruire mission mais nous nous avons eu des hommes et des femmes qui ont compris leur mission leur mission c'était comment détruire le pays comment vivre au pas un bon cas comment pour pourrir un bon cas pour que vous allez bien mais maintenant la idée à Tocqueville il faudrait qu'une génération à se considérer comme un nouveau peuple à la logique à Thomas Mann que tient ma principe n'ayez que changeront la calme pour le commissaire nous avons eu des personnes dont la moralité était non seulement douteuse mais la compétence était aussi étrangère pour la voiture moderne ils ont conduit le pays n'ont pas la longue la longue de sénélie mais la longue d'une banque à l'ingaki ça veut dire un protectionnisme banque au balia banque à batama bacola pardon banque à la bien ainsi tout le monde il n'a beaucoup à eux que pour avoir de l'argent il faut faire la politique sur sa vie politique au zumbong vélé il faut appartenir à la majorité présidentielle les idées ne peuvent venir que de là c'est là où il y a le soleil c'est là où il y a la lune mais lorsque vous lisez les livres de la révolution américaine toujours il y a dix à l'excite au keville il estime que on ne peut pas penser que mon tomocco accue aux alamabé pour l'abattomoussous et nous n'est pas croire que la majorité peut être aussi dangereuse pour la minorité c'est ainsi que vous trouvez certains auteurs estiment que la démocratie ce n'est pas finalement la volonté de la majorité mais c'est le respect de la minorité c'est le respect des faibles ceux qui n'ont pas le moyen de se défendre il faudrait que bateau on va dire que vous dirigez bango bango batala beaucoup plus la mécanisme au gérer yago yago zalabien yago batala batala c'est ainsi que vous avez des gens comme montesquieu qui ont parlé du pouvoir dans les disposons de choses il faut que le pouvoir arrête le pouvoir il faut dans le mécanisme d'une gestion bon c'est un mécanisme de contrôler gestion et contrôler batouana mais malheureusement vous savez dans notre pays on n'a pas eu ça donc on a eu des gens au balandrissa du bongo c'est quoi basa tellement et bah c'est bas c'est basse tellement qu'ils basaient ensemble tellement qu'ils basaient la même logique ils ont transmis cette manière là des pères en fils il y a un autre monde avec eux on a bouillé ma papa n'a d'un qui bouillé papa n'a d'un qui bouillé regardez les enfants des gens qui ont fait la politique au congo ils ont la logique de leur père même chose si les pères étaient les corrupteurs les enfants sont aussi les corrupteurs parce que la bible dit vous le savez très bien d'ailleurs que moi la bible dit un enfant ne fait que ce qu'il va faire au père c'est que le père fait l'enfant le fait aussi il est difficile d'éduquer l'enfant autrement que les actes que vous posez les enfants des corrupteurs reproduisent beaucoup plus et mieux la corruption contre chose ils reproduisent les modèles d'assévissement les modèles de destruction et le modèle de corruption parce que c'est la même chose c'est le même modèle politique qu'ils ont eu c'est le modèle paternaliste du pouvoir comme c'est papa qui nous a légué le pouvoir je n'ai pas mérité ça je ferai en sorte que mon enfant devienne aussi au lieu d'enseigner les enfants à apprendre à être responsable à prendre des bonnes décisions moi ça ne me tombe pas regardez les noms de mon amour pour aider les enfants de gens qui ont dirigé le pays les enfants de gens qui ont dirigé le pays vous avez un modèle de gestion pour que moi qui est à nous aussi 4 tu es un modèle de papa parce que ces enfants sont nés dans la corruption ils sont nés dans le mensonge ils sont nés dans le tripatouillage ils sont nés dans des combines ils sont nés dans ça et ils ne peuvent créer un autre modèle ils sont victimes et esclaves de ce modèle-là. Et nous ne pouvons pas aller plus que ça. Il y a un monde qui est banglant, mais il n'y va pas reproduire la même chose. Dans l'Assemblée Nationale, dans la Sénat, ils ont mis leurs femmes et leurs enfants pour que ces derniers puissent reproduire exactement la même chose. Ils ont mis femmes et enfants pour reproduire exactement le même modèle. Ça veut dire le modèle de la destruction, le modèle de la précarité, le modèle de l'incompétence, le modèle des combines, ces modèles-là, de l'insouciance. Maintenant, un peuple, quand il arrive, qu'est-ce que le peuple dit? Le peuple dit non, tout excès nuit. À un moment donné de l'histoire, nous devons décider de prendre de bonnes décisions. Alexis Dotekeville estime que si nous voyons le tyran grand, c'est simplement parce que nous sommes à genoux. Un peuple à genoux voit tout grand. Un peuple qui est à genoux, un peuple qui est à genoux, c'est un peuple qui est à mon néné, qui est à mon kassi, et qui est à mon kassi. Vous savez, mes frères, ce qui peut-on dire, la mémoire est à l'inch. Vous savez, l'inch écrit des choses assez bien. Je ne parle pas de l'inch, je parle de l'inch. L'inch, c'est la personne qui est à mon kassi, c'est un tortionnaire, mais de grandes envergures. Un tortionnaire, il y a un sac à la tête, il y a un homme qui est à mon néné, il y a un homme qui a inculqué la peur dans les populations. Et on s'est servi, dans ma mémoire, pour asseoir l'esclavage, pour asseoir la domination, il y a une cité. Il y a un homme qui a inculqué, il y a un homme qui a inculqué, pour se protéger, il faut procéder à une arme biologique. Et ces gouvernements, par un gouvernement, il y a un bon temps, il y a un homme qui a utilisé. Regardez, vous allez voir, le peuple, le pouvoir, c'était le dirigeant. Or, regardez les Etats-Unis, la France, tous ces pays-là ont peur de l'opinion publique. Il y a une opinion publique. Le gouvernement français a peur de l'opinion publique française. Le gouvernement américain a peur de l'opinion américaine. Plusieurs fois, l'opinion américaine a arrêté des guerres et à Etats-Unis, la barbarie à l'Amérique. Il suffit que l'opinion américaine soit mise en brale pour qu'il ne soit pas confondre que, ah, tout le monde a l'un des côtés, tout le monde a l'un des côtés, tout le monde a l'un des côtés. Mais chez nous, en Afrique, c'est le contraire. Les gouvernements se nourrissent même des frustrations du peuple. Il faut que le peuple souffre davantage pour que le peuple a l'un des côtés. Mais malheureusement, ce temps est passé. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à l'un des côtés. Tout le monde est vers une période où les gens vont finalement se décider de que les chaînes soient brisées. Et ça contribue à ce qu'il y a un cursus qui a beaucoup à moi de quelqu'un. Moi, je vais vous donner des cas et des faits. Ceux qui ont dit, tout le monde a l'un des côtés, tout le monde a FCC, tout ça, parce que les gens ne sont pas les gens qui ont fait et ils ne sont pas les gens. Revenons à l'époque à Mboutou. Mboutou, la fin, Mboutou, il y a des débats au niveau de l'état-major. Il y a Congo, il y a Zahir. Peut-être qu'on en parlera un jour, peut-être qu'on aura des vrais témoignages. Il y a des débats de qu'est-ce qui va se passer après. C'est des grandes questions qu'est-ce que nous devenons ? Ne vous en faites pas. Dans l'époque de Kabila, on a posé la même question et M. Minaku l'a posé. Vous avez vu la vidéo, mais ceux qui pouvaient ont opéré c'est la même question que ceux qui ont appartenu dans une tyrannie se posent. Mes frères, ceux qui ont passé le temps à faire mal au peuple se posent toujours la question quelques heures avant que vous vouliez Kimabango, ils posent toujours la question Nini Eko Melabistodobi. Parce qu'ils savent que naturellement les représailles sont la conséquence d'une mauvaise gouvernance. Lorsque vous avez mal géré un pays, il est normal et naturel de vous poser des questions de qu'est-ce que nous deviendrons demain. Parce que la roue tourne. Vous savez, la roue tourne. Héraclite, je crois, il disait que tout passe c'est Héraclite d'Éphèse. Tout passe, rien ne démeure. Tout passe, tout coule, rien ne démeure. Et Sénèque, un autre philosophe, pensait en son temps que c'est bête de prendre le monde pour acquis. Ça, c'est Sénèque. Il disait que c'est bête de prendre le monde pour acquis. Le monde, ce n'est pas un acquis. Ça passe. Les choses passent. Rien ne reste. Rien ne démeure. Tout coule. même les plus grands pouvoirs, batombara toujours. Un sage disait que ceux qui ne lisent pas l'histoire commettent les mêmes erreurs du passé. Il faudrait à un moment donné lire l'histoire. Morgoutou n'avait pas lu suffisamment l'histoire de ces secous, des autres empires qui sont tombés. Il se pensait invincible. Il pensait qu'il était immortel. Laurent Désir Kabila vient. Il défie toutes les lois. Lui aussi oublie que tout passe. Joseph Kabila arrive. Il commet les mêmes erreurs. Il pensait qu'ils vont rester éternels. Vous savez, mes frères, vous pouvez imaginer tous les projets que vous pouvez imaginer. Mais comme il n'y a pas de crime parfait, il y aura toujours une fissure. Vous allez toujours commettre une erreur. Et c'est par là que ça va être fatal. Les gens, quand on parle de crime, ils pensent que crime c'est abominable. Moi, j'ai une formation des juristes. C'est ce qui m'aide à ne pas être complexé de mots. C'est ce qui m'aide à employer certains mots sans offenser qui que ce soit. Pour moi, juridiquement, le crime a un autre sens. Pour moi, juridiquement, je sais que le crime n'est pas forcément le sens. Le crime, c'est la suprématie. C'est la suprématie de l'offense. Quand vous avez tellement offensé quelque chose, on est dans une sorte de crime. Mais il y a des crimes politiques c'est ce que nous avons vécu ici. Il y a ce qu'on appelle des statocytes. Ça veut dire que le crime d'un État, le crime d'une société, on tue un pays. Quand vous privez un peuple l'éducation, quand vous privez un peuple le travail, ça veut dire que vous l'avez placé dans l'esclavage. L'esclavage de l'ignorance et l'esclavage de la faim. Ce peuple ne réfléchit plus, il ne réfléchit plus convenablement. Il réfléchit en termes de manger. Comment je mange, comment je mange, comment je bois ? Qu'est-ce que je bois ? Qu'est-ce que je mange ? Et il ne réfléchit que par ça. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Et vous, ça vous permet de rester toujours le colonel. George Orwell disait la seule manière de maintenir un peuple dans le chaos, c'est de lui priver l'intelligence et de lui priver la nourriture. C'est tout. Priver lui l'éducation, priver lui la connaissance et à manger, ce peuple devient assujetti. Il ne va plus réfléchir au-delà. Il ne sait plus se révolutionner. Il ne peut pas être révolutionné. Parce que finalement, il pense et moi, j'ai entendu beaucoup de gens du UFC dire ça. Un peu comme ceux de Mougout où disaient la même chose. « Peuple l'anaté, peuple l'anaté, peuple l'anaté, peuple l'anaté. » Non. Non, 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 mes frères. Ne vous trompez pas. Voilà ce que... Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé d'Alexis de Tokeville parce que j'ai lu deux de ses ouvrages. La révolution française et je crois sur l'Amérique. Maïba a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. J'ai fait un effort pour moi. J'ai fait des gros efforts de lire au moins un auteur ou deux auteurs par jour. Si j'ai un peu de temps, j'essaie de lire des auteurs et tout ça. Ils font leur vie. Tokeville dit quelque chose qui m'a tout de suite impressionné. Il dit par exemple sur la tyrannie et bien d'autres. Il dit si nous sommes en train de voir les tyrans grands, c'est parce que nous nous sommes à genoux. Et quand il évolue dans ses explications, il veut faire comprendre au peuple, en fait, c'est une chose importante. C'est que tant que vous serez à genoux, vous ne réussirez pas à vous en sortir. Nous devons, nous, personnellement, nous développer et croire que on ne peut pas continuer la modèle Oyo. dans le temps, il y a des moments où l'esclave obéit à tout ce que le maître dit sans murmure. Mais quelquefois, il arrive à assassiner le maître sans résistance. Oh, quelle profondeur. Ça veut dire le peuple que vous croyez à un moment donné, le peuple passe de la soumission à l'assassinat sans résistance. C'est vrai, Karl Marx parle de la résistance, de la révolution des ouvriers. Mais il y a des moments où nous passons de la soumission au tuerie, madame encore. Ne poussez pas le peuple à aller jusque-là. Le peuple est mystique. Le peuple est mystérieux. Le peuple est mystérieux. Lisez ce qui ont écrit sur les peuples. Lisez par exemple Lao Tzu. Lisez par exemple Machiavel quand tu parles de royaume. Quand tu parles de la mentalité d'un peuple qui avait déjà des anciens dirigeants. Et si vous lisez bien l'esprit de Machiavel, vous allez voir que James Kabare, quand il arrive au Congo, James Kabare est invité au discours, à mon discours, à mon peuple à Zogdang pour la Kabila, il appelle Joseph, il dit à Joseph, Joseph, on m'a dit même peuple, on m'a dit qu'il n'y a pas au gang là-bas. Peuple à l'ingibinoté. Ça c'est James Kabare qui dit à Kabila. Il dit ce peuple ne vous aime pas. Ce peuple a faim. Ce peuple est fatigué. Ce peuple a bêché dans l'espoir. Et n'est-ce pas à l'ingibinoté ? Ce peuple veut trouver son sort. À l'ingibinoté, il dit qu'il est sorti et il dit qu'il n'y a pas à m'ébelé. À l'ingibinoté, il dit qu'il est sociologique. Peuple au-yo, il dit qu'il n'y a pas à Kabila, il dit que le même peuple qui a fait le même peuple le même peuple qui a fait le même peuple qui a fait 20 ans plus tard, le peuple congolais est descendu dans la rue scandant des chansons insultant Kabila. Insultant Kabila. Insultant sa mère, insultant sa famille, insultant son parti politique, insultant tout. Je crois que ce jour-là, Kabila s'est rappelé de ce que James Kabare lui disait 20 ans passés. Ce même peuple, ce repessier Maïté, ce repessier Couranté, ce repessier Moussalaté, ce repessier Ce peuple là-bas demain descend dans la rue chanter des chansons contre toi. C'est la même chose. Il faut que les erreurs du passé enseignent les nouveaux dirigeants. C'est ainsi que nous disons au président Fachi la même chose. Le même peuple qui crie Fachi béton, Fachi béton, Fachi béton. C'est ce même peuple-là quand il n'aura pas bétonné sa vie, quand il n'aura pas vu du béton dans son ventre, quand il n'aura pas vu du béton dans la connaissance de ses enfants, quand il n'aura pas envie du béton pour la éducation pour la santé pour la tranquillité pour la sécurité ce même peuple-là va chanter demain Fachi chifon Fachi bidon. Ce même peuple. Il n'y aura pas un autre peuple. Ce sera le même. Le peuple a toujours donné un crédit dans la nouvelle dirigeante. Mais ce même peuple-là n'hésite pas de revenir pour dire au principe de ton cana qui t'es t'es la solution de moi en goe. Mesdames et messieurs, ministre de la justice a se comporté le coup la militant. Ministre de la justice à l'obîme de la TV et à l'obîme de la justice alors si le détenteur de la glaive de justice baisse sa glaive mais qui va l'apporter mes frères ? Je me pose la question tout ça dirigé à la fin ministre de la justice ça c'est un petit garçon qui peut dire ça pas un ministre de la justice si vous avez comme vous avez l'excellence et l'honorable vous avez l'obîme de la justice avez-vous déjà entendu un ministre de la justice il y a France il y a Allemagne il y a Belgique il y a pays qui est il y a j'ai appelé mon autorité morale et il y a le qui est qui est qui est qui est qui est ce que vous êtes qui est qui est soni et qui est qui est qui est qui est arrivé dans le niveau où il y a mais comment on peut te faire peur en tant que ministre de la justice on ne peut pas pas parce qu'on a supposé comme tu es supposé que tu ne peux pas faire du mal on ne peut pas t'effrayer parce que tu appartiens quand le bateau il y a comme ça la malam mais si on a ministre de la justice il y a un ministre qui est commis au côté du état de droit le ministre de la justice a été chassé hier il y a participé au conseil des ministres jusqu'à ce que il y a maintenant je me pose la question je suis l'enfant du ministre de la justice la femme du ministre de la justice comment je regarde mes enfants il y a un président dans le monde un président avant il y a avant tant que il y a investi le ministre il y a des photos qui sont dans le monde et qui sont dans le monde de façon que chaque fois il y a signé est-ce que les signatures ils ont posé dans le document est-ce qu'ils ont garantir la vie de la vie de la vie de la vie est-ce qu'ils ont honoré les gens mais frères il faut qu'on va regarder la moto il faut avoir un peu du sens un peu du bon sens vous savez Emmanuel Kant dit ceci quand nous voulons poser un acte posons-nous la question et si tout le monde faisait la même chose que deviendra la société imaginons que tous les ministres n'ont pas mais on aura quel type de gouvernement on aura le gouvernement de Yémei alors si les autorités qu'on appelle des excellences ne peuvent pas se comporter excellemment alors je me pose la question c'est une ursupation des qualités vous n'êtes pas des excellences c'est scandaleux le ministre de la justice a été chassé on a demandé de se déconnecter hier on ne s'est connecté même pas dans ma vidéoconférence au conseil l'année prochaine et on demande maintenant à Tine de la justice si que dis-moi tu rentres à la maison tu perds ton travail et on te pose la question papa pourquoi tu as perdu ton boulot non parce que je vais parler de Yémei est-ce que vous comprenez le modèle mais frère il y a un certain degré de la vie il y a des choses qu'on ne fait plus il y a des choses qu'on ne dit plus il y a des choses qu'on ne pense plus ça veut dire quand on atteint un certain degré de la société même vos propos changent vos propos l'inspectent ce que vous êtes ce que vous êtes censé devenir moi je me dis toujours une chose Christian Bossembe ministre de la justice ton ministre de la Mboka comment et par quelle magie il y a des bambons à l'état mais je ne sais pas je ne sais pas comment je ferai comment je ferai pour rentrer à la maison et regarder Christian Philippe dans les yeux et s'il vole un bonbon je dis petit tu ne peux pas voler ne vole pas un bonbon alors que moi je suis un voleur de la republique comment je fais pour rouler avec un véhicule du vol comment je fais comment j'amène ma femme et mon enfant dans un véhicule où on a vu qu'il est naïbi comment je fais pour dormir dans une maison qui ne m'appartient pas non mais comment je fais je pose toujours la question comment vous arrivez à lever vos mains et vous allez à l'église vous levez vos mains mais quel Dieu vous priez il y a des choses qui dépassent l'entendement il y a des choses qui dépassent l'entendement vous ne pouvez pas imaginer ça comment on fait pour devenir dja l'élo comment on a dja l'élo dja l'élo ça dit au famille tu m'as dit bon les gens ils ont dit qu'ils ont fait ils ont dit qu'ils ont fait qu'ils sont en danger ok allez il y en a pour mesdames et messieurs on n'est pas tchal et qui me retourne mais comment tu fais comment tu fais il y a des choses il y a des choses moyens participer à la conférence de près pardon la réunion de ministre ils a été or le ministère de la justice est un mais attendez deux secondes c'est un bras important pour le gouvernement on ne peut pas avoir un gouvernement sans ministère de la justice ou avoir un gouvernement avec un ministère de la justice inactif ce n'est pas possible ce n'est pas du tout possible mais si nous n'avons pas un ministre de la justice c'est parce que le ministre s'est comporté comme un militant comme un monsieur je veux dire il y a balabala bon moi ça ne m'étonne pas lorsque vous avez des hommes et des femmes qui acceptent de vendre leur diplôme de mettre leur diplôme non 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 c'est je pense encore à qui d'autre quel est cet auteur d'autre que je pense encore c'est Nelson Mandela oui Nelson Mandela dans son livre je crois conversation avec moi-même oui conversation avec moi-même Nelson Mandela a dit que la réponse il y a il y a pauvreté évaluée intelligence il y a ma dirigeant voyez il faudrait que les dirigeants soient beaucoup plus intelligents beaucoup plus importants à dire non il y a pour ne pas il n'y a qu'à couper sa bateau vie il n'y a qu'à couper sa bateau chance il faut s'en sortir ça c'est Mandela il estime que la pauvreté est une fabrication de la même manière mais toujours dans la même logique Mandela dit que l'éducation est beaucoup plus importante que l'instruction moi je crois aussi on dit tu as FCC et oui instruit oui et diplôme de droit de philosophie de technique il est bien ingénieur et tout mais peu alors mais vraiment peu ont des valeurs peu ont des vertus nous 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 je ne vois pas comment quelqu'un peut avoir une vertu et appartenir et appartenir à la clé à la clé à la clé à la clé Socrate pense que la plus grande imbécilité c'est de l'ignorer en fait ça c'est Socrate il estime que on devient de plus en plus bête quand on ignore sa bêtise le début de la connaissance c'est quand on commence à connaître son ignorance alors on a évité d'après c'est bien un exemple le mot simple on a dit qu'on a dit que les habitudes s'ils ne font pas pas ont des habitudes en direct on a été débouché plus d'années on a eu sa puissage mais si on a eu sa douce on a eu de l'eau alors on a eu le même c'est que la douce c'est une petite fille parce qu'en réalité le mal est orgueilleux, l'ignorance est arrogante mais la connaissance est humble, la sagesse est humble la connaissance ne parle pas, la connaissance se prouve mais ce qu'on dit, c'est que j'ai dit 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 ceux-là qui sortent beaucoup plus les mérites, moi je suis diplômé, je suis professeur bon, c'est quand même professeur, non, les gens n'ont pas besoin de lire que vous êtes professeur les gens ont besoin de comprendre que vous êtes professeur à travers les actes que vous posez mais regardez les actes que vous faites à FCC, 20 ans dans le temps qu'est-ce qu'ils ont fait de bien dans le temps ? l'intelligence est très bien, c'est très bien c'est très bien, c'est très bien et ça, c'est très bien, c'est très bien mais c'est très bien, c'est très bien parce que vous savez, il y a une différence entre les valeurs et les vertus vous pouvez avoir des valeurs, mais vous n'avez pas des vertus encore que les valeurs, il y en a des valeurs charnelles il y a des valeurs de l'âme, et puis il y a des valeurs de l'esprit très souvent, les gens parlent des valeurs, mais c'est des valeurs de la chair c'est des valeurs à la limite de l'âme mais peu ont des valeurs d'esprit les valeurs d'esprit est-elle de la gravité ? les valeurs d'esprit est-elle de la gravité ? il a été au pouvoir il était au pouvoir il pouvait influencer que dans la structure mais il va aller dans le forage un pays qui a de l'eau qui est entouré dans ma maille, mais toi dans ma forage quand même c'est scandaleux à la fin ma forage, il y a pas dans ma maité, il y a pas de la forage nous, nous avons de l'eau partout au Congo, toi dans ma maille, toi dans ma capacité même dans le village, dans ma village le plus profond on a la capacité de donner de l'eau et comment nous nous n'arrivons pas à donner de l'eau à nos villages il faut que tu aies un forage et ça c'est à peu près ce sont des petites valeurs que les gens ont quelqu'un qui construit un hôpital alors qu'ils n'ont pas laissé des hôpitaux ça ce n'est pas de la valeur spirituelle ce sont des valeurs charnelles et puis ils font ça avec triomphe mais au fond il n'y a pas ça il n'y a pas ça ces gens là qui ont dirigé le pays ils veulent s'accrocher ils ne veulent pas partir parce qu'ils savent dans quel état ils ont laissé le pays aujourd'hui vous n'avez pas besoin d'aller plus loin regardez dans tous les secteurs de la société vous allez voir la misère et le problème pourquoi ? parce qu'il y a eu un divorce entre l'éducation et l'instruction c'est toujours bien lorsque l'instruction est assise sur l'éducation instruction sur l'éducation ça veut dire des valeurs des vertus des principes parce que la corruption c'est l'assassinat de ton âme du moment où tu acceptes d'être corrompu tu as accepté qu'on assassine ton âme ou tu as accepté qu'on y mette un cancer les gens qui ont été corrompus ils n'ont pas un sommeil ils ne dorment pas bien ils sont mal à l'aise ils sont esclaves le jour où on te corrompt on t'achète il n'y a pas mieux que la liberté d'esprit les gens me posent toujours des questions comment tu fais pour vivre comment tu fais pour tenir je leur ai toujours dit je vis parce que j'ai défini la fin et j'ai réussi à définir la mort donc les gens qui ont été ils ne sont pas définis ils ne sont pas autrement ils ne sont pas définis parce qu'ils ne sont pas autrement mes frères tant que tu n'auras pas défini c'est quoi la fin tant que tu n'auras pas défini c'est quoi la mort tu resteras esclave et tu vas courir après les gens tu seras instable définis la mort définis la fin tu seras libre qu'elle a peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse les RDC tu seras libre bien il n'auras pas affronté la mort la mort la mort il ne vous faut pas c'est plus la mort et la mort vous avez Fais trop connera ! Fais trop connera ! Fais pas difference ! Fais pas de paixer avec le pays de l'Afrique ! Fais pas trop pour le pays de l'Amérique ! Un seul d'amour est reçu. La froid ! Ceci faut faire de la paix. Le pays de l'Amérique, le pays de l'Amérique, le pays de l'Amérique. C'est parti. Musique Musique